C'est quoi les trois livres que tu sors exactement ? C'est des livres d'archives que j'avais envie de partager. Tu peux me développer un peu, c'est quoi les trois bouquins ? Il y en a un sur… En fait, l'idée part de… Moi, je partais pour faire un livre sur Rome. J'ai plein de thèmes prévus pour des livres et je partais sur Rome. Il me fallait 200 pages, le budget, c'était un peu chaud. J'ai cherché des sujets un peu plus courts et je suis tombé sur le tunnel Nation Vincennes. Le tunnel sur le RRA Nation Vincennes qui me paraissait pile poil. Et puis en plus au niveau du contenu, complètement à côté de ce qui se fait en général dans le graph. Donc voilà, ça m'a plu. Et après, avec la personne de l'imprimerie, par rapport au budget, on s'est dit qu'en sortir trois à tirage limité, c'était pas mal en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté un sur les stations Phantom et un sur Sergi. OK. Quand tu dis que c'était un peu à contre-pied, c'est quoi le contre-pied pour toi par rapport à ce qui se fait ? Ce qui se fait, c'est des graphes. Les mecs veulent voir des graphes. Ils ne veulent pas voir un tunnel avec que des guttafs. Il y a deux ou trois graphes vite fait, mais ils sont à moitié effacés. Les graphes ont en tout cas très vieilli par le temps et les coulures de l'eau, des ruissellements d'eau et tout ça. Ils veulent voir des graphes bien propres, de gens plus ou moins connus ou qui plaisent quoi. Si je fais un petit peu, je te donne des noms, il y a eu O'Clock, c'est Orphée ou voilà quoi. Toi, par exemple, faire un bouquin sur juste le tunnel Nation Massene, ça représente quoi pour toi ? C'est quoi ? C'est un bout d'histoire ? C'est un petit bout de poésie ? Exactement. Déjà les deux. Un peu d'histoire, un peu de poésie, de la poésie en images quoi. Combien de temps ça représente de taf toutes ces photos ? C'est quoi les sessions photo que tu fais ? À quel moment ? Après moi, en fait, j'engloberais plus ça dans une vie entière en fait. Parce que Nation Vincennes, c'est juste une nuit. Et encore, ce n'est pas toute la nuit, c'est quelques heures d'une nuit. Donc, je me retrouve avec Tran. C'était prévu, moi je voulais faire ces photos parce que je savais, j'avais en tête que quand tu partais de Nation et que tu allais vers Vincennes et vers l'Est, donc dans les premières niches et je voyais des gros tags Qlik en Chrome, c'était en mémoire, j'avais ça en mémoire. Et je ne sais plus si j'étais allé vérifier juste avant ou pas qu'ils étaient bien là ou sûrement. Donc, je suis descendu avec Tran qui lui était chaud pour faire des guettas, voilà. Mais toi, de toute façon, quand tu fais ces photos-là, c'est le plaisir de prendre des photos. C'est-à-dire que toi, déjà, ton truc à toi, c'était pour ton plaisir, c'était important d'immortaliser un tunnel comme celui-là. Exactement. Pour moi déjà, c'est-à-dire pour mes propres yeux, je me dis que mon cerveau, à un moment donné, il va oublier ces tags. Donc, une photo, c'est vite fait. Tu vas chercher une pellicule, tu la mets dans ton appareil, tu prends des photos. Et en plus, je savais aussi, dans un coin de ma tête, qu'un jour, je les montrerai et que ça fait plaisir à certains, quoi. Donc, c'était le truc, quoi. Tu me disais que quand tu étais descendu dans le tunnel, tu n'avais pas vu du tout les graphes de rec, le qui, les trucs comme ça ? Ouais, alors ça, de mémoire, justement, comme je viens de te dire, j'avais vraiment les clics en tête. Et sûrement que si tu passes bien, que tu regardes bien, tu devais les voir, les recs. Mais c'est vrai que de mémoire, moi, j'y allais vraiment pour les clics. Et quand tu rentres par là, parce que nous, on est rentrés par l'extérieur, par la scène, tant qu'à faire, c'est plus simple, quoi. Eh bien, les premières niches, en fait, j'ai envie de te dire, la première moitié du tunnel, quand tu arrives par la scène, c'est rec qui a tout défoncé avec le qui, pardon. Et un peu plus loin, ça commence à être clic jusqu'à Nation, quoi. Vers Nation, il n'y a quasiment que du clic et quelques lieux de l'Etat, mais que je ne sais même pas qui c'est, d'ailleurs, les mecs. Et voilà. Donc ça, c'était une bonne surprise d'avoir les tags de rec et le qui. Il y a un petit peu d'uniforme aussi. Et surtout, les deux graphes de rec et les flops aussi. Il y a des flops RE et LE qui sont dingues. Ok. Pour toi, donc, c'est vraiment aussi important de faire des livres sur les tags ou sur des lieux que sur les graffitis qu'on a vu un peu plus élaborés plus tard, etc. Bah, clairement. Et en plus, j'aimerais te dire, c'est le plus important parce que je sais qu'il y a un bon nombre de photographes, soi-disant spécialisés en graffiti, qui vont justement prendre que les murs élaborés, beau gosse, tout rose et tout, super beau trait, bien fait et tout dans les terrains où tout le monde va en fidèle, que ce genre de tag là dans les coins dégueulasses comme ça, personne n'y va. Donc, c'est encore mieux, quoi. Il fallait d'autant plus y aller, au fait, quoi. onto-ne. Passage. Hoffa. Saw. Ha. Thou. J. Musique. men entertained mal tous.